Il y a beaucoup de façons d'attaquer son adversaire en dribblant, mais il y a surtout des principes à respecter et à travailler. Voici la suite des fondements du 1 contre 1 et les solutions pour t'améliorer dans ce domaine. Le premier principe est que tu dois attaquer le pied le plus haut du défenseur comme sur l'image. 2. Évidemment, toujours être fléchi et respecter la poche de protection et la mobilité que nous avons déjà vue dans les autres vidéos. 3. Tu dois orienter tes deux appuis dans la direction où tu attaques. 4. Tu dois passer ton premier appui derrière le pied du défenseur. 5. Tu dois rester au contact du défenseur. 6. Tu dois présenter ton épaule en premier et être penché vers l'avant. 7. Tu dois passer ton épaule sous le bras du défenseur. Pour travailler ces 7 principes, mets des cônes pour simuler les pieds du défenseur et répète en départ croisé et en départ direct, main droite puis main gauche, en respectant les 7 principes. Ensuite, pour retrouver les conditions du jeu, mets un cône pour t'obliger à fléchir, comme Stéphane quand je l'ai fait travailler. 7. Tu dois passer ton épaule sous le bras du défenseur. 5. Tu dois passer ton épaule sous le bras de la mungkin квартиuchs du défenseur. 9. Sous-titrage Société Radio-Canada